Vous êtes tous prévenus, vous allez être enregistrés si vous êtes encore là. Ce que je vous propose, c'est à part Mickaël, évidemment, d'éteindre vos caméras au moins le temps de nos premiers échanges. Et puis après, pour poser les questions, n'hésitez pas à revenir, ça sera sympathique. Bonjour à tous, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait deux mois qu'on ne s'était pas vus, en tout cas que moi je n'étais pas venue face à mon ordinateur vous parler en vous voyant ou pas. J'ai fait une petite pause de deux mois sans lire un seul livre Lean pendant deux mois. Donc Mickaël, tu es mon premier livre depuis deux mois de Lean, évidemment pas d'autre chose. Et c'est de ça dont nous allons parler ensemble ce soir, de ton dernier livre que tu as co-écrit avec les deux fondateurs d'Aramis, qui sont Nicolas Chartier et Guillaume Paoli et Régis Mellina, que vous avez peut-être déjà croisé ici. C'est celle du Lean dans la tech. Voilà, donc qui est l'auteur de Learning to Scale. Alors je suis ravie de moi de parler de ce livre parce que je l'ai trouvé formidable, évidemment. Je sais qu'il y en a écrit plein, mais celui-là est vraiment bien. Ils sont tous très bien, mais celui-là est très accessible. Jeff Leiker, qui est quand même une sommité dans le domaine, m'a dit, il a fait un endorsement sur la couverture. Et il m'a dit, c'est ton meilleur livre depuis le goldmine. Et je ne sais vraiment pas comment le prendre parce que je n'en ai pas écrit qu'un. Ça dépend si tu étais une optimiste ou une pessimiste. Moi, je ne le dirais pas exactement comme ça. Je vais te proposer une petite comparaison. J'espère qu'elle te plaira. Moi, je me suis dit, en fermant les pages, en plus, je vous avoue, il est sorti en anglais. Ça s'appelle Raise the bar. Et il va bientôt, et ça, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, il me semble qu'il est en train d'être traduit en français avec un titre que nous n'avons pas encore. Mais en tout cas, j'ai eu le privilège d'en lire la traduction française. Si l'un d'entre vous trouve une traduction à Raise the bar, je suis tout à l'heure. On peut faire une tombola à la fin. Nous butons sur le titre et on ne trouve rien d'astucieux. Alors, du coup, au-delà de dire si c'est ton meilleur ou pas, je n'en sais rien. Mais ce que je me suis dit, c'est qu'avant, on avait une sorte de couple entre le livre, le système Lean et le virage Lean. Et que là, du coup, celui-là, le Raise the bar, était vraiment le complément du même couple entre la stratégie Lean et le Raise the bar. Donc, c'est le pendant du virage Lean, mais c'est vraiment ça. Je pense que Nicolas est le hard burn de notre temps. C'est le même mélange d'entrepreneuriat et de Lean. Il a vraiment compris. C'est comme hard burn. Il a compris à quoi servait Lean pour un entrepreneur. Ce qui n'est vraiment pas le cas des autres, c'est sûr. Et ça, c'est vraiment super. Benoît aussi. Le Théodaux, pareil, a saisi le même truc. Là, en l'occurrence, il s'agit d'Aramis, mais effectivement, il y en a quelques-uns qui sont des, entre guillemets, hard burn français. Alors, hard burn, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est effectivement un des patrons américains dont il est question, enfin, qui a écrit le bouquin Le virage Lean, qui est assez introuvable en France. Donc, ce n'est pas facile pour ceux qui voudraient le chercher. Ah oui, il est épuisé, pas réédité, on le trouve en occasion et il n'est pas en Kindle. Donc, du coup, c'est assez compliqué de le trouver, mine de rien. On m'a déjà demandé à plusieurs reprises si l'ILF pouvait faire quelque chose pour le rééditer. Si l'ILF savait faire la poids que ce soit, on se saurait. Bon, alors, en tout cas, du coup, on a un beau livre, un beau livre qui nous parle d'une aventure entrepreneuriale de dingue, quand même. Ah oui, de l'histoire d'Aramis, comme disent les jeunes. Voilà. Et donc, cette histoire d'Aramis, donc Aramis qui est la première entreprise qui commence à vendre des voitures par Internet en 2001, l'année de la fondation. Il faut voir le côté dingue du truc, c'est qu'à l'époque, Amazon, c'était juste un bookstore. On était loin de penser que tous pouvaient se vendre sur Internet quand ils sont montés là-dessus. Et d'ailleurs, ils n'ont pas commencé sur Internet, c'était en plus, c'était vraiment déjà au téléphone. Oui, c'est ce qu'il raconte, Nicolas, régulièrement quand il raconte son démarrage, c'est qu'on appelait les gens par téléphone dans son studio avec la petite table et son téléphone. Et ils roulaient le matelas le matin quand Guillaume venait pour bosser. Comme dans les livres. Il y en a qui ont commencé dans les garages et d'autres dans les chambres des voitures. Là, c'est l'innovation dans le studio, c'est pareil. Ils auraient été en Californie, ils auraient fait ça dans leur garage. Oui, là, ils étaient à Paris, donc une chambre un peu plus petite. Et donc, ils commencent en 2001. L'aventure, on va en reparler, se poursuit. Et là, 20 ans après, ils rentrent en bourse après avoir atteint le 1 milliard de chiffre d'affaires. Et donc, voilà, une sacrée croissance. Maintenant, ils sont proches du 2. La croissance est très, très rapide. Donc, une entreprise qui a une histoire fabuleuse, qui est devenue la référence sur son marché, il me semble. Il faut voir qu'ils ont été pionniers, pas que sur l'Internet. Ils ont été aussi pionniers sur l'économie circulaire, sur le reconditionnement des voitures. Et en fait, là, ils sont aussi en train de bosser sur la décarbonation et l'électrique. Donc, en fait, il faut voir, c'est une boîte qui est en train d'encaisser pas un changement technologique, mais ce qui est très rare, au moins deux, voire bientôt trois. Et ça, c'est vraiment pas fréquent. Alors, effectivement, dans l'informatique, tu le trouves, mais c'est pas fréquent. Oui, dans un secteur, en plus, très chahuté, évidemment. Enfin, le secteur auto-public très chahuté, pour plein de raisons. Donc, c'est cette histoire que vous avez donc retracée à quatre mains et qui nous raconte aussi, c'est quoi une transformation Lean dans une boîte ? Quelles sont les conditions, d'ailleurs, pour réussir ? Quelles sont les étapes par lesquelles on passe ? Quels sont les succès qu'on a, mais aussi les coups durs ou les défaites ? Oui, puis on a essayé aussi de montrer les... Oui, les désappointements, enfin, les trucs... Oui, oui, ça se vient là beaucoup. Puis on a essayé de montrer aussi qu'il y a des gens, il y a des... Enfin, je veux dire, c'est pas que Nicolas... C'est pas l'histoire que de deux personnes, c'est l'histoire ? Non, non, il y a Juliette qui est une des stars du livre. Absolument. Je pense à Zachary, à Asma, enfin, il y a des gens. Et avec cette chose très, très difficile, qui est quand tu le vois de l'extérieur, tu vois bien qu'il y a des gens à des endroits clés qui n'aiment pas se mettre en avant, qui ont un rôle très important à un moment donné, mais qui ne sont pas nécessairement valorisés en atteint pour ce qu'ils ont fait, ça, c'est sûr. Parce qu'une boîte est une boîte, et justement, ça fait partie du problème de big companies, d'usines. Mais c'est très sympa, j'ai été les voir récemment, et on voit quand même que, comme ils ont énormément grandi, il y a plein de gens qui sont revenus d'ailleurs, etc. Mais on voit la différence. J'ai retrouvé un peu la bande de jeunes qu'il y avait à l'époque... Au démarrage ? Il y a quelques années. Non, ben, il y avait un avant après le Covid, évidemment. Et ils étaient sympas, ils sont tombés ensemble, et ils étaient en train de se prendre à un parc de voitures à melun qui étaient en vrac, et ils étaient en train de tout remettre dans le bon sens. Et c'est vraiment... Comment dire ? C'est sympa de voir que la théorie marche par les gens, littéralement. C'est ce qu'on raconte, c'est juste... C'est-à-dire qu'on s'en avait quelques années pour choper le coup, mais une fois qu'ils ont le coup de main, ça donne vraiment des choses étonnantes. D'ailleurs, un des objectifs de départ, c'est qui est assez marrant quand tu dis ça, c'était de faire à la fois une boîte qui marche, qui croit avec... Mais une boîte qui est aussi un endroit sympa pour bosser. Au début, c'était un des projets des fondateurs. Absolument. Puis, il se passe ce qui se passe. Il faut se remettre... 2001, il se passe deux choses, le 11 septembre. Ça a changé un peu la trajectoire de tout l'Occident. Et dans l'informatique, il y a le manifeste agile. Donc, pendant les années 2001-2008, le débat, c'est est-ce qu'il faut du management tout court ? Ou est-ce qu'il ne faut pas faire des équipes et juste les laisser se démerder ? Donc, là, on est dans une vraie boîte, ce n'est pas un roman. Il se débrouille avec la réalité de faire les choses et qu'on a cette idéologie de l'agile, oui, et d'un côté, c'est des entrepreneurs. Donc, ils vont se rendre compte que s'ils ne se mettent pas les mains dans le cambouis, s'ils ne prennent pas des décisions, s'ils ne se servent pas les bras, et s'ils ne se passent rien. Donc, on est dans... Ce qui était rigolo, c'est de voir qu'on est dans ce vrai truc de la réalité. On a tous des intentions, on a tous des choses qu'on voudrait faire, et puis après, il se passe ce qui se passe. On a un plan, et des fois, le plan n'est pas exactement conforme. Il n'y a pas qu'un plan. Et en fait, on est bousculé par des événements internes et externes, sans arrêt. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment intéressant de le voir de près. Et c'est à ce moment-là que vous vous rencontrez, il me semble, à peu près, c'est qu'ils ont un plan de croissance. Non, on se rencontre plus tard. Ils ont un plan de croissance. Non, mais du coup, ils sont en train d'en dévier, en fait. C'est ça que... Ils sont en train... Enfin, tout bêtement, il leur arrive un truc qui arrive à toutes les boîtes, c'est que leurs coûts, leurs dépenses de marketing et de coûts internes croissent plus vite que leur chiffre d'affaires. Leur chiffre d'affaires, oui. C'est bien. Alors, la différence des autres entrepreneurs, à nouveau, il faut remettre dans le contexte, à cette époque, tout le monde te dit, c'est pas grave. Ils prennent justement l'exemple d'Amazon et de cette première génération Amazon et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Salesforce, c'est certainement. Mais à l'époque, c'est aussi la deuxième génération. On a les WeWork et les trucs complètement dingues. Donc, comment ça, c'est pas grave. Donc, Nicolas et Guillaume sont raisonnables. Ils disent, comment ça, c'est pas grave. Mais si c'est grave, on ne peut pas. Il faut qu'on se débrouille pour faire de la croissance rentable. Et puis, donc, ils voyaient bien que... Donc, d'un côté, la croissance se ralentissait, ce qui les inquiétait beaucoup. Et de l'autre côté, les coûts croissaient plus vite que le chiffre d'adverses. Et alors, le Lean, ils sont pas... Le Lean, ils ont essayé plusieurs fois. Ils en sont à leur troisième tentative. Donc, quand Nicolas vient me parler, il est prêt à essayer une quatrième fois. Donc, à nouveau, c'est très particulier dans des vrais entrepreneurs. C'est qu'il sait pas ce que c'est que non et que quand il pense qu'un truc devrait marcher, il marche pas, il continue d'essayer jusqu'à temps qu'il trouve. Ce qui est aussi très, très particulier. Mais ils avaient essayé avec un premier consultant généraliste, en disant, c'est vachement bien. Ils avaient été après dans une boîte de conseils spécialisée dans le Lean et ils avaient fait leur propre programme Lean. C'est là que Cyril était rentré dans... Cyril Gras, qui est maintenant le patron du Lean dans la boîte, était rentré dans le jeu. Et avec tout, ce que tout le monde a toujours dans les programmes Lean, c'est que chaque chantier produit des résultats. Il n'y a pas de débat. mais ces résultats se transforment dans un résultat de performance. Il y a de lignes, oui. Et puis, ça ne dure pas. Donc là, ils essayent, ils te rendent compte, vous échangez. En fait, Nicolas lit la stratégie Lean. Oui, c'est ce que j'avais l'impression quand on lit le bouquin. c'est que... Oui, c'est quelqu'un qui... Lui, il sait où il veut aller, il veut développer sa boîte, mais il est aussi hyper curieux et ouvert d'esprit. Et donc, il a déjà fait des marques. Très, très. On s'échange les bouquins et c'est un type qui ne lit plus le que moi. C'est ce qui est rare. Nicolas est absolument passionné du business et des business models. C'est vraiment un truc qu'il passionne. et donc, il lit... D'ailleurs, il ne lit pas du bouquin de business, il lit énormément. Et il était tombé sur la stratégie Lean. Donc, il a compris qu'il y avait peut-être un truc déjà qui faisait... Exactement. Il voulait m'en parler. C'est toute notre histoire de 4D et 4C. Ça a vraiment frappé. Et en fait, quand on a commencé, on est parti... Le premier truc qu'ils ont fait, c'est ça. Donc, il y a encore des... J'ai encore des vieux papelards où ils décrivaient... Enfin, c'est un problème, je le souviens, en informatique. La solution 4C, la solution 4D, la solution 4C. C'est-à-dire quoi ? La solution 4D, c'est évident. Donc, le problème, c'est qu'il faut tout remplacer, machin, etc. Puis, la solution 4C, c'est qu'on va essayer de comprendre qu'il y a des problèmes dans le détail et puis faire autrement. Ils appelaient même ça comme ça. À cette époque-là, il y a des papiers qui, vous savez, on pourrait le refaire, d'ailleurs, où les gens t'expliquaient la solution 4D, la solution 4C. Donc, c'était très explicite, en fait. Et donc là, les gens et les problèmes étaient traités. La question, c'est est-ce que les patrons étaient déjà en train de... eux-mêmes de... d'être dans cette révolution cognitive dont on parle, quoi ? Alors... On a une visite. La première visite, c'est dans l'usine. Et là, c'est une usine. C'est une usine. Donc, il y a des bagnoles partout. Donc, je leur fais le coup du sensor en disant, je vois bien votre stock. C'est ça. Je vois votre usine. Et ils comprennent. Et là, ça ne se passe pas bien. Ça se passe bien. Et puis... Et à nouveau, il faut voir, c'est des entrepreneurs. Ils ne sont pas dogmatiques. Donc, ils finissent par comprendre que je ne suis pas en train de me foutre de leur gueule. Ou plutôt que je ne suis pas que en train de me moquer d'eux. Et que les questions ont un sens. Et on découvre assez vite. Donc, ils commencent à s'interroger sur voiture après voiture. Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Pourquoi est-ce qu'il y en a partout ? Le patron d'usine, à l'époque, est absolument furieux. Il se roule par terre. Il nous fait un cinéma, mais dans la grande façon d'automobile. Et puis, une chose avec autre, on découvre qu'effectivement, la raison principale, on est en plein dans le 4M, c'est qu'il y a des voitures où c'est difficile de trouver les pièces. Et comme on ne sait pas, on les a mises dans le flux. On ne sait pas où sont les pièces. On partait les voitures de côté. Il y en a partout. Donc, le point, ce que vous pouvez aller voir, c'est les appros. Et là, on découvre plein de trucs très intéressants que personne n'avait jamais regardé. Et tout ça prend un peu de temps. Mais finalement, le patron de l'usine finit par claquer la porte pour partir à la concurrence. Il y en a marre pour la coupe. Il était sur le point de faire une deuxième usine. Et Rémi, qui était sans second, reprend, qui est toujours chez Rémi, qui est toujours chez Rémi, au niveau corporel, reprend l'usine et là, fait un truc spectaculaire. il commence à l'utiliser de 50%, puis de recéder à 50% le volume des voitures qui passent sur l'usine sans revendir l'usine. Donc là, les collègues de Guillaume qui sont des entrepreneurs se disent « Oulah, il y a peut-être un truc, c'est quand même quand tu comptes… » Oui, l'investissement de l'usine qu'on ne fait pas… Les usines qui viennent de faire. Oui, parce que le marché a changé radicalement. Mais sur le moment, il dit cette genre de ligne, on oublie toute la théorie. Là, on voit bien qu'il y a un truc. Et alors, l'autre truc et l'autre discussion difficile à l'époque, c'est pour chaque voiture, tu regardes, c'est comme ce que tu fais dans n'importe quel udine, chaque palette, tu dis « Pourquoi elle est là ? » « Pourquoi elle n'est pas à l'étape d'après ? » « Qu'est-ce qui la ralentit ? » « Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas là ? » Donc, c'est très pragmatique. Tu regardes chaque boîte et tu te dis « Bonjour boîte, que fais-tu là ? » Et alors, tu as un silence extrêmement embarrassé parce qu'on a tout l'informatique du monde, mais personne ne sait pourquoi cette boîte est là. L'autre question qui est plus compliquée, c'est au début, tu es prudent, tu ne peux pas le faire comme ça, mais tu regardes chaque personne que tu rencontres et tu dis « Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas au niveau du dessus ? » « Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas un plus grand niveau de responsabilité ? » « Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas au niveau du dessus ? » Et cette discussion est tout aussi intéressante. Et en fait, à ce moment-là, attends, qu'est-ce qui nous arrive ? On a eu la chance, on a rencontré avec Benoît justement et Boris de l'SNCF, on a rencontré Marc Conetto, qui a fait pour Jeff Bezos la supply chain d'Amazon à l'époque où ils ont fait Prime. Et du coup, vraiment, et du coup, ils nous expliquent des trucs qui nous ont vraiment à faire réfléchir. Et ça amène Nicolas à regarder un autre bouquin sur Amazon qui était le Billion Dollar Coach. Et en tout cas, sur Bill Campbell, parce qu'on a des... Nicolas Découvre qu'on a que tout... que Larry Page, Serge Gébrine, les gars d'Amazon, etc., ils étaient tous coachés par le même mec. C'est très étonnant. Et donc, Eric Schmidt de Google, coaché par ce monsieur qui l'aimait beaucoup, qui est mort jeune d'ailleurs, écrit un bouquin pour raconter son rôle. pour ça. Donc, Nicolas, on lit le bouquin en même temps et puis il y a un truc qui nous saute aux yeux, c'est ce qu'on a appelé nous Fix the Team. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement... C'est ce que tu disais l'autre jour, c'est qu'on a tellement une vision d'organigramme dans la tête que tous les bouts tirent dans tous les sens et que le premier truc, c'est qu'il faut que les gens se parlent. Du coup, il y a ce moment de révélation et Fix the Team et du coup, on commence à voir beaucoup des outils du Lean. En fait, on le savait. Je me souviens qu'à Tronc, il y avait déjà dans les autres. Mais là, sur le terrain, on voit que tous les à trois, etc., ils sont en train de les utiliser comme tout le monde le fait à la Managing to Learn comme si c'était un support de résolution de problèmes et que ça, ça prend un temps infini, ça ne sert à rien. Ce n'est pas idiot, mais le vrai truc d'un à trois, c'est que les gens se parlent et se préviennent de ce qu'ils ont l'intention de faire. Et donc, il y a ce changement énorme qui est de dire maintenant, on ne va pas juste déclarer qu'on va faire quelque chose, on va partager pourquoi on veut le faire et la réflexion qu'il y a derrière. Et alors là, il se passe vraiment un truc. Là, on l'a vu, c'est un moment étonnant. Pendant ce temps-là, on comprend sur le terrain dans le Lean que les standards n'ont de sens que dans le détail des points de connaissance. Donc là aussi, c'est... c'est vraiment un sujet qui est pour moi. J'ai quand même lu beaucoup de livres de Lean, les tiens et d'autres et j'ai jamais vu quelque chose formulé d'aussi précis sur les points de connaissance. J'ai trouvé que c'était très intéressant. En fait, c'est là depuis le début. Si tu as les anciens standards à la main, tu as la partie procédure. Donc oui, il faut faire un, trois, quatre cents. D'accord. Pour ouvrir la porte, il faut tourner la poignée, il faut que tu réponds. Mais après, à côté, tu as toujours des points de connaissance. Tu dis, attention, là, il y a un truc astucieux. Là, il faut savoir ça. Là, il faut tourner dans ce 100% de l'estat. ça peut être... Ça peut être des points critiques dans un standard, non ? Est-ce que c'est la même chose qu'il y a des points critiques, par exemple ? Peut-être... Non, pas nécessairement, mais c'est vraiment un truc qu'il faut savoir. Je me souviens d'à l'époque du Goldman, j'avais écrit le Goldman en revenant d'un... et j'avais discuté de ce que je faisais en Inde avec le gars à côté de moi et qui m'avait dit qu'il voulait écrire un bouquet seul. Et puis, finalement, c'est comme ça que j'avais écrit le Goldman. Et dans cette usine, tu sais, ils faisaient la même chose que dans le Goldman, ils faisaient des... Ils s'appellent des circuit breakers. C'est des capsules blanches qu'ils mettent dans des trucs pour faire des érupteurs... C'est des plombs géants, en fait, pour les installations industrielles. Et ils avaient fait venir un expert de je ne sais pas où parce qu'il y en avait un sur deux qui ne marchait pas dans les îles. Et puis, le gars arrive, regarde l'assemblage et dit vous avez vu la flèche, là ? Donc, on regarde sur la capsule blanche, effectivement, il y a une flèche. Il y a un peu vers le haut. C'était à mourir d'arrière parce que comme il n'y avait rien d'autre, comme c'était un objet ici, tu vois, au blond, tu vois, c'est une espèce de cachette de médicaments, tu vois, mais tout blanc. Kinder surprise. Oui, c'est ça. Géant. Il n'y avait rien qui distinguer. Donc, si tu ne savais pas que la flèche, il y avait une flèche mais il fallait l'avoir, la flèche, la flèche, ça mettait vers le haut et effectivement, il y en avait un sur deux qui marchait. Donc là, un point critique de connaissance fort. Critique, je ne sais pas, mais c'est ça les points de connaissance. C'est-à-dire que pour faire marcher le standard, qu'est-ce que tu as besoin de savoir ? Alors, c'est très intéressant les points de connaissance parce que c'est toujours évident quand on les sait a posteriori. Oui, c'est clair. Mais quand on les cherche, c'est très difficile. Par exemple, Nicolas, il a, il, il comprend vraiment ce que c'est qu'un, en anglais, on appelle ça le trim sur une voiture, c'est un modèle de voiture. Ce n'est pas une couleur, ce n'est pas le modèle, ce n'est pas la motorisation, c'est un truc. Et puis, il y a des voitures qui marchent, des voitures qui ne marchent pas. Toujours ta mystère sur le marché. Mais il a un sens tacite des voitures qui marchent et des voitures, ce n'est pas la peine de les acheter parce qu'on les vendra jamais. arriver à traduire ça en point de connaissance. ce n'est pas simple. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas simple avec les acheteurs, etc. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, en fait, une fois qu'on a le point de connaissance, c'est évident, quand on ne l'a pas, il faut vraiment chercher. Donc, on se rend compte, et alors ça, c'est très, très au début, on se rend compte qu'il y a deux états d'esprit dans les managers de la boîte. Il y a ceux qui voient venir et on leur pose plein de questions à la con, etc. qui disent « Ouais, oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Oui, pourquoi pas ? » Et puis, il y a ceux qui disent « Mais je maîtrise parfaitement mon secteur, vous ne comprenez rien à rien. » Et qui se fâchera pas. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui partent à ce moment-là. Il faut dire que c'est le début et c'est assez rude. Mais en fait, c'est l'attitude vis-à-vis du point de connaissance. Donc, il y a des gens qui fassent quelque chose qu'ils ne comprennent pas le prennent. En psychologie, on appelle ça le « growth mindset », c'est-à-dire la conviction que j'ai intérêt à apprendre et que ça va me servir. Et puis, il y a des gens qui pensent qu'ils savent déjà tout ce qu'ils ont besoin de savoir et qu'ils le mobilisent mieux. Et eux, leur problème, c'est de toujours avoir l'air bien et jamais être rien des taux. Alors, pour être honnête, ce n'est pas aussi clair que ça parce qu'en fait, on a tous des zones dans lesquelles on n'est pas à apprendre. Et une des difficultés qu'on a de vraiment promouvoir des gens, c'est qu'on les met souvent… Enfin, quand on fait monter les gens du terrain, on les met souvent sans le vouloir dans des difficultés qu'on n'a pas anticipées parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, on voit chez les gens, il y a des choses qui sont prêts à apprendre et puis tout le monde bute sur des trucs. ça… Moi, être sympa avec les gens que je rencontre pour la première fois, même à mon âge, je ne suis toujours pas prêt à l'apprendre et ça ne changera pas. Donc, on a tous des sujets sur lesquels… On bute sur les… Et donc, c'est intéressant, c'est de démonter ces grands sujets en effectivement trouver les points de connaissance. En fait, dans les… Je ne sais pas si c'est dans la version anglaise en l'occurrence-là, mais on parle souvent dans les livres précédents des knowledge gaps, donc les manques de connaissances, mais pas sur cette façon de dire c'est le point de connaissance. C'est là-dessus. Alors, moi, j'avais noté qu'un point de connaissance, c'est à la fois un point d'attention, une méthode de travail, évidemment, sans doute un peu de connaissance. Là, ça va dépendre des sujets sur lesquels… C'est pas tellement… C'est… Qu'est-ce qu'il faut savoir pour réussir le job et comment j'apprends à le maîtriser ? Oui, donc il y a bien les deux aspects. Il y a les deux, c'est les deux. Alors, la méthode s'atteigne, mais dans un certain nombre de mesures, ça dépend du point de connaissance. Mais essentiellement, c'est ça. C'est que pour faire… Pour réussir quoi que ce soit, alors oui, il y a toujours le process, tout le monde est obsédé par le process. Oui, ça, c'est très… Par exemple, la question se pose beaucoup sur le processus de vente. L'idée géniale de Nicolas et Guillaume, c'est qu'ils ne vont pas vendre des voitures, ils vont faciliter l'achat. Donc, en fait… ça, c'est vraiment… Leur idée de base, on tire plein de points de friction dans le processus. Mais à un moment donné, le client est arrivé avec quelque chose en tête, il veut une voiture, que tu n'as pas. Donc, à un moment donné, ce qui distingue les très bons conseils commerciaux des autres, c'est ceux qui savent switcher. Et ce n'est pas switcher au sens de finir n'importe quoi parce que c'est une voiture. Si tu pars avec pas la bonne voiture, tu ne veux pas être content, ça ne nous arrange pas. Mais c'est de comprendre que vraiment, parfois, ce que le client est en train de te parler, lui, il est venu en tête de venir avec tel modèle manuel, je ne sais pas quoi, et en fait, il cherche une plus petite automatique. Donc, là, ce switch, c'est-à-dire de comprendre les équivalences de valeur d'un type de client, pareil, on ne sait pas le mettre, on ne sait pas encore, on sait que c'est un point de connaissance, mais qui demande vraiment de bien connaître la voiture. et à l'heure actuelle, on ne sait pas former des conseillers commerciaux à la connaissance de la voiture, c'est pour arriver bien sûr. Tu veux dire, il y a les deux aspects, savoir que c'est important et savoir... Alors, si tu fais un process de vente, tu dis, OK, il faut bien accueillir les gens. OK, comment ? Il faut trouver leurs besoins réels. Ça veut dire, il faut leur trouver une voiture qui leur va et il faut que tout se passe bien sur toute la partie logistique de livraison. D'accord, il faut closer le deal. Le process, oui, mais le process, il est évident pour tout le monde. Simplement, quels sont les points de connaissance pour faire bien à chaque étape de ce process ? Ça, c'est vraiment une autre demande. Et comment on va différencier quelqu'un qui le fait bien de quelqu'un qui ne le fait pas bien ou des gens qui le font de différentes manières ? Comment on va leur apprendre surtout ? Et après, une fois qu'on l'a identifié, comment on va leur apprendre ? C'est comme les problèmes qu'on a à nous quand on essaie de transmettre comment fonctionnent les CCC. C'est que à chaque fois, tu dis, ah oui, sauf que dans ce cas-là. Et en fait, tout le problème, c'est que souvent, pour faire bien ça, il faut savoir plein de trucs autour. Oui. C'est vraiment intéressant cette réflexion. J'ai copié là, je ne sais pas si je vais les partager ou pas, je peux toujours les partager si j'y arrive. Tac. Alors, j'ai quelques, alors, je vais aller un peu plus loin, mais il y avait tout ça là. C'est l'idée déjà que ces points de connaissance, on les trouve en étudiant les problèmes singuliers. Et ça, je trouve ça vraiment aussi, enfin, ça paraît con aussi de le dire, mais c'est quand même vraiment intéressant. Non, mais c'est l'idée de regarder la voiture une par une. C'est que les points de connaissance, il faut les trouver. Il faut vraiment les trouver. Donc, c'est en regardant les problèmes singuliers. Alors après, ce qui est un peu stupide dans le graf précédent, c'est que tu refuses de regarder les problèmes génériques. Par contre, tu découvres qu'il y a ce qu'on appelle des problèmes type. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'après, tu vas être à force de trouver que tu as des problèmes où tu vas te rendre compte que non seulement ils reviennent sans arrêt, mais ils reviendront sans arrêt. Par exemple, le problème type sur Army, c'est comment je forme des conseillers commerciaux aux modèles de voitures qui sont dans le centre. Mais pas juste on a un cash-caille, on a un machin, etc. Donc, comprendre que sont ces modèles de voitures sachant qu'en fait, ce n'est pas que le modèle, c'est le modèle, la motorisation, l'équipement et de vraiment connaître les voitures pour pouvoir répondre à ce que le client charge vraiment. Donc, tu vois, cette difficulté, elle sera toujours là. Et alors, il y a des moments, mais alors ça, c'est marrant parce qu'on voit, il y a des moments où on la résout pas mal les gens sont formés puis il y en a qui partent, il se passe des trucs puis on retombe dedans. Et alors là, c'est l'histoire des backslides. On a tendance à être un peu agacés parce qu'on a tendance à vouloir penser que c'est réglé. Et en fait, quand on est tombé sur un point de type, c'est jamais réglé. Ça, c'est vraiment aussi un truc, c'est pour ça que c'est, quand j'ai commencé en disant que ce livre, il est waouh, c'est qu'en fait, il traite de sujets quand même qu'on voit peu dont on sait pourtant tous, on l'a vécu si on est dans des, on a accompagné, partagé, vécu des démarches de l'intérieur, c'est que ça avance, ça avance et puis il y a un moment où tu recules. Tu fais des trucs, tu t'intéresses à machin, il n'y a pas d'énergie, Nicolas, mais si on est dedans, tout ça, c'est machin. Et puis à un moment donné, c'est beaucoup mieux. Tu penses que ça va, tu vas t'intéresser au sujet. Tu fais autre chose à côté et quand tu reviens, c'est l'intérêt des gammas, tu reviens quatre mois plus tard et il n'y a plus rien à bouger. C'est revenu exactement, etc. Donc là, le backslide, je plaisante que si j'avais deux chiens, il s'appellerait pushback et backslide. Le pushback, c'est les gens qui t'expliquent que tu n'as rien compris et que tu es à côté de la plaque. C'est ce qui est vrai souvent, mais qui ne veulent pas, et puis qui vont se battre surtout. Et le backslide, c'est le truc que tu pensais que c'était cranté. En fait, pas du tout. En fait, c'est vraiment la tension de l'élastique. la particularité du Lean, c'est que tu ne t'intéresses pas tant à ce que les gens font. Ils vont faire ce qu'ils font, mais à ce qu'ils ont compris. Donc, ce qu'ils ont compris, c'est fragile toujours. Et ça dépend du contexte, ça dépend de qui est là, ça dépend de ce qui arrive par ailleurs. Puis l'autre truc, c'est que la boîte, à nouveau, on a tendance à voir par département, mais en fait, la boîte, c'est plein d'interactions. Donc, il suffit qu'ils ont compris un truc, puis que la finance change quelque chose, ou etc. Il y a un turnover, des gens qui bougent et tout ça. Non, mais surtout, autre chose, il y a une règle quelque part sur l'équilibre brutalement, ils ont beau avoir compris, on ne leur laisse pas faire, on ne leur laisse pas faire. Donc, en fait, il faut l'avoir toujours en tête, c'est toujours très vigilant, parce qu'une boîte, c'est quelque chose de dynamique, c'est très organique. Donc, non, c'est jamais gagné. Oui, et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous le traitez, et vous le traitez d'ailleurs assez en profondeur, avec tout ce qui est autour de la, le point de vue d'Orifium. Oui, alors ça, c'est un autre grand moment, donc il y avait Marco Nézouk, après, il y avait aussi Isao Jocino, Nicolas avait été en classe au Lean Summit, il a été revenu très impressionné, et puis, Ori, qui est un ami, puisqu'on a écrit, il est co-auteur de la stratégie, il était à Paris, il était venu nous parler, et alors lui, il nous a dit, mais le truc de Wehrmall, c'était donc de Hardburn, le garage. On y revient, puisque, voilà. C'était Fix the Base, c'est évident, mais c'est-à-dire que, si tu veux faire de la croissance, il faut que tes opérations de base tournent bien. Et donc, en fait, le Kaizen est nécessaire rien que pour Fix the Base. Et du coup, garder les équipes et essayer d'éviter les backslides, là, c'est vraiment aussi via le Kaizen. On va dire, le backslide va se produire, il se produit moins si tu fais du Kaizen, parce que le Kaizen est le moment où les gens comprennent. Voilà. Mais il y a toujours la tentation de dire, écoute, les gens ne peuvent pas nous comprendre, il n'y a qu'à leur dire quoi faire. Simplement, leur dire quoi faire quand on ne maîtrise pas les points de connaissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris. Eh bien, ils le font mal et ça part en rack. Ça ne se passe pas bien. Donc, en fait, ce qu'il faut voir l'image, c'est que tu es en train de construire un espèce de... Tu laisses tomber du sable, ça construit un espèce de château. Donc, ça monte, la boîte se passe bien. Mais tu as sans arrêt des effondrements locaux et parfois, vraiment, c'est des glissements de tout un truc, etc. Mais, alors, ça donne un quelque chose en vrai qui est très, très vrai du Lean, c'est que quand on regarde la boîte, on a toujours l'impression qu'on n'y arrivera jamais, qu'on est en rack, etc. puisque c'est ce qu'on regarde. Mais en fait, le vocabulaire commun est très fort et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas le faire, on sait ce qu'on veut faire et on se rend compte quand quelqu'un nous rejoint de l'extérieur. Oui, qui tout d'un coup tombe dans la culture en disant « waouh ». ils comprennent. On voit qu'il y a... Et d'ailleurs, on n'est pas très, très bon là-dessus. On voit qu'ils n'y comprennent rien. Donc, ils sont en face de gens qui n'arrêtent pas de leur dire qu'ils ne savent rien faire parce que tout backslide, ce n'est que des problèmes, ça ne marche jamais, etc. Par contre, ils ont l'air très, très clairs de ce qu'ils veulent faire. Tu veux dire ? Et tu les vois, ils sont juste... Ils ne comprennent rien. Et donc, une des difficultés de la croissance, c'est que c'est effectivement, forcément, quand tu fais de la croissance, soit des acquisitions, soit pour venir des gens de l'extérieur, etc. Ce n'est pas facile. Mais d'abord, ils y arrivent. Et du coup, ça les a amenés à construire tout un programme pour le coup, pour la ligne managériale, pour l'équiper en compétence de résolution de problèmes, de soutien des équipes, de management Lean, de résolution de problèmes, de tout ça. Et ça, j'imagine, ça renforce quand même. Il y a un autre truc qu'on a vu et qui n'est pas dans le bouquin, en fait, parce que je me suis arrêté. L'histoire, c'était de raconter leur histoire avant l'IPO. Mais si on prend le recul, là, depuis... Ça va faire un an et demi. En fait, l'autre truc qu'on voit, c'est que la croissance, vraiment, c'est dans les crises. Donc, pendant qu'on est en train de faire tout ça, il se passe le COVID, il se passe l'introduction en bourse, qui est d'ailleurs une des conséquences assez bizarres du COVID. Et là, maintenant, il se passe qu'il n'y a plus une voiture neuve. Donc, leur marché traditionnel qui était de revendre le surplus de stock des constructeurs disparaît et qu'il faut faire faire... Donc, si on s'imagine, la boîte a été structurée pour vendre d'abord des voitures neuves, pas les voitures neuves, ce n'est pas le bon père. Oui, les voitures de concessionnaire. Ça s'appelle les kilomètres zéro. C'est une théorie de voiture. Je sais, je les achète. Et après, un peu de reconditionnement, beaucoup de reconditionnement et maintenant, il n'y a plus de voiture en kilomètres zéro. Fini. Donc, il faut... Tout passer sur le reconditionnement. Donc, en fait, on est en train de faire du Lean qui n'est déjà pas facile à faire dans les conditions stables. Ce qui fait que ça a vraiment rock and roll, c'est qu'en plus, s'appelait des crises incroyables. Et alors, c'est là qu'on voit la force du Lean. C'est que, par exemple, on a vu la boîte pendant le Covid, c'était très étonnant. On voit la résilience, on voit la créativité et on voit le côté du Lean. Et la confiance. Moi, je trouve que... Oui, la confiance. La confiance qui s'est développée de... OK, on se met d'accord et puis je vous fais confiance, vous allez réussir. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que les instructions centrales sont très... C'est l'histoire de Mission Command qu'il y a des instructions centrales qui sont très générales, mais qu'après, chacun fait vraiment des trucs à son temps et dans des conditions différentes. Et ça, ça a été très étonnant à voir. Et ça a vraiment été manquée. Pour moi, c'est vraiment l'idée de faire confiance aux gens. Ils ont compris ce qu'on recherchait, le but. Et du coup, ils sont équipés pour après se débrouiller et trouver les meilleures solutions locales, en tout cas. Donc, en fait, le backside est intéressant parce que c'est le contre-pied de Reyes de Barre. Reyes de Barre, c'est ce que ça dit Reyes de Barre. La difficulté, c'est qu'avec le Canadian, surtout dans notre culture, c'est que dès que quelqu'un fait quelque chose, il dit, bon, voilà, j'ai fait un truc. Maintenant, je peux m'arrêter. Non. Si on veut ce qu'il se débrouille, on sait que vu ce qui se passe par ailleurs, il faut sans arrêt, sans arrêt, aller chercher le point de plus, aller chercher plus loin. Et Reyes de Barre, c'est pas tant monter la demande sur les équipes, c'est vraiment sur le management. C'est la façon dont on s'adresse et comment on s'adresse aux équipes, qu'est-ce qu'on fait avec eux, est-ce qu'on les soutient assez, c'est tous les trucs du Lean, c'est vraiment ça. Donc, on est sans arrêt en train de laisser le monter les vaux, puis après, il y a sans arrêt des trucs qui s'effondrent. Ouais, qui t'endusent. Et il faut voir les crises qui se sont payées, c'est étonnant. Mais qu'ils ont donc surmonté. Oui, d'ailleurs, ça se passe bien, je veux dire, là, en ce moment, leur très très gros concurrent est en train de se retirer de toutes les opérations. Ils ont déclaré qu'ils se retiraient de toutes les opérations. Ils se repliaient sur la base d'un autotère, ils se retiraient par tout le monde. Les concurrents, tout le monde souffre, mais les concurrents souffrent. Ce qu'on avait vu avec Jean-Baptiste Boutillon, c'est que... Sur la fabrication, la construction. Sur la construction d'immeubles, dix années de crise. Alors, évidemment, ce n'est pas drôle d'être dans la crise, mais au final, là où il y avait six concurrents de sa taille, à la fin, ils étaient les seuls qui restaient. Donc, ce qu'on voit là, c'est vraiment à quoi sert le Lean et le fait que l'industrie française ayant décidé de ne pas faire de Lean, parce que tous ces trucs-là, on savait les faire en 97, on a juste perdu notre industrie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plié. Donc, là, on est dans le vrai, on est dans le dur. Ce n'est pas juste le truc magique qui va vous permettre de réussir. Non, c'est-à-dire comment on est résilient. D'abord, de comprendre que la croissance va se faire dans des crises interne ou externe. Et deuxièmement, comprendre comment il faut travailler avec les gens pour que ces crises soient des occasions de mieux comprendre ce qu'on fait, d'enrichissement pas au sens monétaire, d'enrichissement de boîte et surtout d'enrichissement personnel. Oui, parce que là, c'est le point de départ, mais c'est aussi le point d'arrivée d'ailleurs du livre. Le point de départ, c'est en souhait, le point d'arrivée, c'est en réaliser peut-être. C'est comment on fait pour être sur ces trois dimensions à chaque fois. C'est la réussite de la boîte, mais aussi le développement de chaque personne individuellement et au bénéfice de la société. Donc, il y a toujours cette dimension qui est recherchée et qui est vraiment au cœur du ligne, pour le coup. Arami, c'est fascinant parce que quand tu vois, en fait, le premier critère sur les résultats de la boîte, c'est avant tout les conditions de marché. Les boîtes qui font, il y a des boîtes, on va savoir pourquoi, soit dans le luxe, soit dans l'alimentaire, etc., qui font des, qui ont des marges tellement colossales parce qu'ils sont encore sur des niches où il n'aurait pas arrivé un truc. Ça va, oui. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce qui est très, très intéressant dans le cas d'arami, c'est comment est-ce que tu fais de la croissance comme ça dans une boîte où il n'y a pas de marge parce que dans l'automobile, il n'y a pas de marge. Tu es toujours recrack, tu es toujours recrack partout. Du coup, là, tu es vraiment au combat, tu es vraiment au fight et c'est très intéressant. Ce qui se passe dans ces autres boîtes, ça a été l'histoire de l'industrie française, c'est que toutes ces boîtes qui, refusant de bouger, refusant de changer, mettant que tout se passe bien, ça passe bien, finissent par, avec l'histoire qu'on a ces dernières années, taper une crise. Il y a un truc qui change comme eux, en ce moment, il n'y a plus de voitures nobles. Donc, ils tapent une crise, un concurrent à l'étranger, le coût des matières, un truc comme ça. Et là, on les voit totalement incapables de s'adapter. Oui, de retomber sur leurs pattes. Oups. Et clip. Et donc, au final, ça fait que tu as une usine de moins, une usine de moins, C'est vraiment ce que je vis depuis 30 ans, c'est ça. Ça fait qu'à chaque fois, c'est tant qu'il y a des marges qui permettent de faire le truc comme nous on veut, avec nos systèmes, nos organisations, nos trucs extrêmement bureaucratiques, etc. Et que le coût de ça, donc l'idée du dépôt, le point de départ, c'est-à-dire que les coûts de ça sont énormes. Tant que les marges se permettent, tout va bien. Puis à un moment donné, tu arrives à un truc. C'est un point d'ailleurs, vraiment, qui est montré très fortement dans le livre. C'est l'importance, justement, des systèmes pour le coup qui vont aider l'entreprise. C'est-à-dire que ça parle des gens, beaucoup des gens, mais aussi des systèmes qui portent l'entreprise. Et que du coup, il faut que tout ça soit maillé ensemble. Chaque système est dans les mains de quelqu'un. Voilà. Mais du coup, tous ces gens, ils doivent se parler pour que les systèmes fonctionnent. Et donc, chaque éteinte doit parler avec les deux systèmes, mais ça ne se fera que si les gens se parlent. Absolument. Mais de bien comprendre que les systèmes touchent les gens là où ils sont et que du coup, si effectivement, les gens ne se parlent pas, il y a un moment, les systèmes vont être bloquants pour les services d'à côté ou quoi que ce soit. Et là, on voit bien que la dynamique est très différente d'une boîte classique où effectivement, dans l'organigramme, comme il y a des cases, les boîtes ne se parlent pas et les systèmes non plus d'ailleurs. Pas plus tard qu'hier. Regardez, maintenant, il y a quatre pays avec la France, il y a l'Espagne, la Belgique, le UK, il y a d'autres pays à venir et on faisait une évaluation justement des vaccins où est-ce qu'on mettait sur le TPS dans les différents pays et la question qu'on s'est posée, c'est au lieu de réagir en disant bon, reste de barre, pour se mettre à niveau qui doit faire quoi ou plutôt qui doit faire quoi à qui, on se dit qui doit parler à qui. Alors, à nouveau, on retombe toujours dans le fait qu'on ne l'avait pas pensé comme ça et on se rend compte que ce serait intéressant ce n'est pas ce qu'on croit. Par exemple, on s'entend que la logistique doit parler plus aux agences, pas tellement à la production en fait. En fait, on s'entend que la logistique et la production en ce moment, ils se parlent trop donc ils se font des magouilles bizarres mais c'est les agences parce que c'est le futuré. On se rend compte que si on réfléchit à nos systèmes en termes de qui doit parler à qui et non pas qui doit faire quoi, brutalement, on n'est pas en train de regarder le truc tout à fait dans le monde. De la même manière, absolument. Donc, on est toujours, ce qui est plus marrant c'est qu'on est toujours là-dessus, c'est toujours au fixe de team. On revient à la question des points de départ. C'est vraiment un autre regard et ce que te permet le Lean, c'est de te donner un vocabulaire et des outils pour sortir des généralités et avoir ces conversations dans le détail. Mais il y a, mais effectivement, tu regardes différemment, tu regardes les flux de valeur et l'idée, c'est donc qui doit se mettre d'accord avec qui sur le flux de valeur pour que ce truc marche. Et les boîtes qui ne font pas des lignes ne se posent pas du tout. Non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, peut-être un dernier... Tout le monde se dit si seulement chacun faisait bien son boulot, ça irait bien. Oui, ça irait très bien. Et en fait, tu dis, si chacun parlait bien à son voisin, ça se passerait mieux. En fait, ça serait même un miracle que ça marche bien même dans ces conditions, effectivement. Non, ça va marcher bien à un coût complètement exorbitant. Donc, tant que tu arrives à faire passer ce coût sur ton marché et à tes clients... Et à tes clients, enfin, tes clients te payent. Il ne se passe rien. mais quand tu ne passes plus le coût, tu arrives des trucs. Et du coup, c'est là où, en plus, on voit toute l'importance du Kaizen. Alors, toute l'importance du Kaizen pour une boîte comme Aramis qui est sur un marché avec des marges très faibles, mais aussi sur l'aspect innovation parce que c'est aussi là qu'on fait quand même la différenciation avec les autres. Et ce que vous racontez là sur la fin sur comment innovation, Kaizen, Kaizen innovation, c'est vraiment intéressant sur les deux pieds. Le Kaizen, c'est là où on se parle. Une innovation, c'est bien, mais une innovation doit d'abord être adoptée en interne. Justement. Et après, elle doit être adoptée par le marché. Et après, par le marché. Enfin, une innovation, ça ne se diffuse pas comme ça. Donc, en fait, à chaque étape de l'innovation, sortir du pilote pour être adopté et puis être adopté dans la boîte et puis être adopté sur le marché, ce n'est pas si simple. Donc, on a des cas assez concrets. Juliette se souviendra du travail incroyable qu'elle a fait à la livraison à domicile. L'innovation était là et il n'y a rien de marché. Et l'innovation, quand l'innovation n'est pas consacrante, le marché te dit finalement, ça ne vous intéresse pas. Tu as dépensé tout cet argent pour développer l'innovation et au final, ça finit en queue de boudin. Donc, le Kaizen, c'est le moment où les gens vont se parler. Oui, c'est pour ça, c'est encore là, c'est pour ça qu'il est le cœur du truc. Le Kaizen, c'est le moment. Les Kaizen sont vraiment géniaux, ça ne décoince pas les trucs, c'est que quand tu vas faire un truc innovant, si tu n'es pas en train de mettre plein de Kaizen dedans, il y a peu de chances que tu sois adopté par l'étape d'apprentissage. Oui. Donc, c'est ça le lien et puis, généralement, c'est quand tu es en train de faire un Kaizen sur un sujet, que tu parles à des gens, tu as une idée sur un autre et en fait, les choses, c'est ce qu'on avait écrit ensemble sur Apprendre à apprendre, c'est qu'en fait, l'apprentissage, c'est des connexions qui se font et la tête, ce n'est pas une machine. Les connexions se font. De fond, un, quand les gens sont en condition d'apprendre et ça, c'est le Kaizen, tu sais que tu es là pour ça et deuxièmement, c'est en parlant d'un truc, brutalement, tu réalises autre chose. C'est très large. Et du coup, c'est vraiment dans la tête de chacun que ça se passe, en fait, qu'il faut apprendre et qu'on apprend et que si on ne met pas les conditions pour l'apprentissage, il se passera encore moins. C'est vraiment le grand malentendu du Lean. Mais même le Lean va illustrer le mapping, on va dire, tout le monde est obsédé par une meilleure façon d'organiser les boîtes. Donc, tu t'organises d'une façon ou d'une autre, de toute façon, tu t'organises et la grande différence c'est que tu ne t'intéresses pas à ce que tu fais faire aux gens. Tu t'intéresses à ce qu'ils comprennent. Tu t'intéresses alors aux idées qu'ils ont, aux initiatives qu'ils prennent. Tu as vraiment un regard différent. C'est un regard d'ingénieur au sens de l'ingénieur qui est celui de l'ingénieur qui prend une personne en train de la matière. Il veut que ça marche. Et quand tu veux que ça marche, tu parles à tous les gens qui sont de l'opérateur qui t'expliquent que là, tu n'as pas fraisé assez bien et puis du coup, voilà. On revient sur le point de connaissance. Le point de connaissance peut venir de vraiment n'importe quoi. Oui, pour le coup, c'était peut-être même du Kaizen sur l'exemple sur la rayure et la façon de polir ou de rajouter du mal plutôt qu'un autre. il y a un opérateur dans l'ingénieur qui a trouvé une façon nouvelle d'enlever les rayures sur les voitures pour que c'est tout à fait beaucoup plus rapide à réparer. plus rapide, plus efficace. Donc avec un gain à l'arrivée très important. Et toujours pareil, c'est que c'est très lié à une personne. À un moment donné, on sait le faire, puis le lendemain, on ne sait plus le faire, puis on sait nouveau le faire. Et puis à force, bon, on finit par. Quand même, il y a des trucs qui restent. Juliette qui est toujours là, est-ce que tu veux venir nous rejoindre et parler d'un truc en mettant ta caméra ? Alors, je ne suis pas sûre que tu aies envie. Peut-être que je te prends en traître. Oui, là, tu la prends en traître. Oui, je ne sais pas. Non, je ne veux pas, j'ai des problèmes d'Internet, donc ma caméra, ça ne va pas passer, mais je peux discuter sans problème, si vous voulez. Alors, discutons. Enfin, juste, je ne sais pas par rapport à ce qu'on vient d'échanger. Si toi, il y a un point sur lequel tu avais envie de témoigner. Donc, Juliette, effectivement, a bossé pendant très longtemps chez Aramis et a fait plein de choses et il est question d'elle dans le livre, notamment sur le futur et puis la livraison à domicile qui était quand même un beau challenge, pas facile. Donc, je ne sais pas si tu veux témoigner de ça ou de, justement, ça parle finalement de comment on travaille ensemble. L'ayant vécu du terrain, parce que là, on parle de la vision des chefs, mais toi, tu étais dans la soute en train de mettre du charbon dans la chaudière ? Comment tu as vu le truc ? Je vous rejoins vachement sur le point de s'intéresser à ce que comprennent les gens versus ce qu'ils font. Et je crois que ce que j'ai pu vivre en expérience en reprenant la livraison à domicile fin 2018 avant le Covid, dans un service qui était complexe, où le business était compliqué, en fait, ça a tout changé de s'intéresser aux gens, de s'intéresser à ce qu'ils comprenaient, à ce qu'ils comprenaient de ce qu'ils faisaient et de leur donner du sens. Ça a fait qu'en fait, les opportunités de Kaizen sont plus naturellement nées et du coup, on a eu des résultats incroyables en s'intéressant à ce que les gens comprenaient de ce qu'ils faisaient au quotidien, en fait, versus ce qui sortait au final en termes de volume de livraison, etc. C'est ce que disait, c'est Arbonne qui dit la même chose, dans les termes d'Arbonne, c'est que tu t'intéresses au process, pas au profit, il faut s'intéresser à comment ça marche et puis les résultats sont les résultats. Totalement. Et du coup, alors que vous êtes parti de la situation, enfin, dans le livre, c'est une situation très peu de livraison faite dans les temps à domicile, à NPS, dégueulasse des clients et une équipe qui n'était pas très satisfaite non plus de ce qui se passait et tout ça, finalement, avec un travail, alors j'imagine, de plusieurs semaines voire mois, mais qui aboutit à faire exploser les résultats par rapport à ça. Complètement. Et puis après, contraint par l'arrivée du Covid avec l'explosion de la livraison à domicile qu'on n'a pas vu venir, donc en fait, on a le business qui nous a obligés à mieux réfléchir à ce qu'on faisait et à faire naître des opportunités de Kaizen, quoi. Alors ça, c'est la version dans le livre. La vraie version, c'est Juliette. Elle l'est galérée. Tout ça, la même des mois. Des mois. Pendant des mois, je l'ai galérée et j'ai voulu baisser les bras tellement de fois. J'ai appelé Michael en détresse tellement de fois. Parce qu'à nouveau, il y a cette histoire de découvrir les points de connaissance. Juliette qui galérait, qui ne se rendait pas compte. Alors, Juliette, il lui est arrivé un autre truc, c'est qu'en fait, elle était la chouchou du management, mais elle ne se rendait pas compte, évidemment. Donc, il y avait des chefs qui venaient et chaque chef qui venait lui disait de faire autre chose. Il lui donnait un autre. Oui, super. C'était marrant. ça ne devait pas être marrant pour toi, Juliette, mais c'est une vraie réalité du Lean. C'est-à-dire que les situations de business, c'est toujours des contradictions. Et ça, c'est un truc que Nicolas comprend très, très bien. C'est toujours de la croissance, c'est le profit. Toutes les situations de business, en fait, c'est des contradictions. Et donc, quand il n'y arrive pas, il y a toute cette phase où il faut accepter la contradiction, tu n'y crois rien, ça va se décompter, mais ça fait partie de l'apprentissage. Et donc, tu te souviens, non, Juliette, que je n'étais pas très inquiet, moi ? Oui, tu l'étais beaucoup moins que moi, effectivement. Je n'étais pas très inquiet. Je trouvais ça dommage que tu galères autant et que tu vives mal, mais je n'étais pas très inquiet. Je t'ai jure que ça allait se décoincer. mais la réalité du Lean, c'est qu'en fait, nous, quand on en parle à très coup, on raconte la partie où ça marchait et la difficulté émotionnelle du Lean, c'est quand tu le fais, tu es plutôt dans la partie où tu dis, oh là là, où ça coince. Je ne comprends rien, qu'est-ce qui se passe, qu'ils me disent, etc. Et donc, quand on prend du métier, c'est comment est-ce qu'on reconnaît que c'est là qu'il se passe de l'apprentissage ? Juliette, je ne sais pas ce que tu imagines, le pauvre Rémi qui est sorti son usine de terre toute belle, toute neuve et que pour l'instant, personne n'a dit voir, elle a brutalement se mis à faire des Game Bar et puis on commence à délirmer. J'imagine. C'est comme ça, etc. J'ai fait vivre une usine dans un temps record, elle est magnifique. Et puis, on rentre dans le Lean, c'est-à-dire, maintenant, c'est quoi ? Il y a un problème là, je ne comprends pas ce qui se passe là, etc. Et tu le vois, justement, dans cette phase de... En même temps, c'est la deuxième fois qu'il vit ça, peut-être qu'il a la meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer, non ? Je pense qu'il n'y a pas de difficulté sur la compréhension, je pense qu'en plus, Rémi, il n'a rien à compte du tout, je pense que ce n'est pas facile. C'est juste que c'est compliqué, bien sûr. C'est comme si tu dis, ouais, c'est la deuxième fois que tu fais le marathon de Paris. Ok. Ben oui, tu sais à quoi tu t'attends, c'est pas facile quand même. Ouais, donc il va savoir. Ah oui, pareil, pareil, j'ai aucune inquiétude. Est-ce que parmi nos participants, vous avez des questions, que ce soit à Mickaël ou à Juliette ? Enfin, si... Voilà. N'hésitez pas, on a encore quand même quelques minutes et ça vous... Si vous avez des points à creuser... J'ai peut-être une question, oui, en effet, j'active ma caméra pour Mickaël. À un moment, vous avez parlé des flux de communication et que même s'ils ne sont pas bons ou optimisés, ça marchera, mais ça aura un coût exorbitant. J'ai deux questions liées à ça, c'est déjà comment on détecte qu'on a un flux de communication qui n'est pas bon et comment on peut mesurer un peu le coût, les conséquences ? Pour le détecter, tu fais l'hypothèse que personne ne se parle. Généralement, tu es rarement déçu. Tu es plutôt surpris. Donc, tu pars de l'hypothèse qu'il ne se parle pas et puis parfois, tu te trompes, tu es content, tu découvres qu'il se parle très bien. Ça ne te arrive pas souvent. En tant que là, tu ne prends pas de risque. Alors, mesurer le coût, ça, c'est le plus difficile parce que là, il faut avoir une vision systémique et il faut vraiment comprendre le business. C'est-à-dire que... En fait, on fait des modèles fonctionnels, on se sert d'analyse, soit QFD, soit des modèles fonctionnels, on essaie de comprendre. En informatique, c'est des API, on fait des revues d'API, on essaie de comprendre, mais vraiment, il faut un modèle du système. Et en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de managers essaient de manager des choses qui ne comprennent pas eux-mêmes parce que c'est devenu très complexe. Donc, il faut les regarder. mais dans l'ensemble, la théorie du management américaine des années 30 qui a fait le projet Manhattan, les alliés, le New Deal, etc., était une théorie qu'a écrite un monsieur qui s'appelait Chester Vanna de la collaboration face à des obstacles. Et un des trucs qu'il avait compris à l'époque, c'est qu'avant de faire pour ça, il fallait mettre le système de communication en place. Après la guerre, la dominance des États-Unis, en fait, ils ont basculé dans le super-terrorisme qu'on connaît, mené par nos consultants favoris, qui prennent ce qu'il y a et puis qui te font enlever tous les trucs qui optimisent. Mais donc, ce sont des gens, toutes les théories du management qu'on a sont des théories pour optimiser, mais pas des théories de la construction. Donc, on vit cette espèce d'effet de peau de chagrin qu'on vit tous en ce moment et on ne comprend pas comment est-ce que les gens sont aussi cons. En fait, le problème est assez profond, c'est qu'ils ne comprennent pas que tu commences par construire ton système de communication avant ton organisation. Ce qui est quelque chose qu'ils savaient dans les années 30, bizarrement, et qu'ils s'étaient perdus. Donc, maintenant qu'on a les moyens de communication comme là, le Zoom, etc. qu'on a, on a pensé que le problème était résolu. Pas du tout. Je ne sais pas parce qu'ils ont les moyens de se parler. Qu'ils parlent. De quoi ils vont se parler et sur quoi ils vont se parler et comment ils vont se parler. Ça ne change rien, en fait. Je ne sais pas répondre à la deuxième partie de la question parce que le coût va être systémique. Tu vas t'en rendre compte que tu es en entreprise patine, tu perds des marges, tu as faturé. Mais il n'y a pas un endroit, il n'y a rien dans le système comptable qui te permet de dire cela puisque le système comptable est fait pour des budgets qui mesurent ce qui se passe dans des boîtes. De la même façon, on ne peut pas mesurer le gain fait grâce à la non qualité pas faite. Oui, en fait, tu vas le voir, c'est quand tu regardes tes couleurs et tu regardes ta marge jusqu'à présent, ça s'est ferme. Et puis après, tu dis, mais sortons un résultat, sortons un EBITDA ou sortons un EBIT par activité. Et donc là, à un moment donné, tu as une répartition des frais fixes. Et là, tout le monde s'arrête parce que les systèmes comptables, comment vaut-tu le faire ? Mais en fait, c'est là que ça se passe. Et en fait, c'est la différence que tout le monde te raconte n'importe quoi sur la marge, mais c'est la différence entre la marge et les EBITDA et les résultats. Parce qu'à un moment donné, ce que tes coûts de non-communication font, c'est qu'ils augmentent tes frais généraux de façon spectaculaire. donc en termes de EBITDA, tu as le rework avec les astigures, mais en frais généraux, tu as le redo, le nombre de projets qui n'aboutissent pas et qu'il faut refaire complètement. D'accord, mais ça coûte une fortune. Donc en fait, tu apprends à le regarder. Ok, très clair, merci. D'autres... Excellent question. D'autres questions ? Ça sera dans le reste de barre 2. Voilà. N'hésitez pas à lever la main, lever un petit... ouvrir vos caméras. Et aidez-nous, on s'embête. Alors... Notre structure de communication n'est pas au point. Ouais, non, si on ne... Voilà, en fait, il n'y a plus personne, ils sont tous partis manger, je n'en sais rien. Oui, donnez-nous aussi une devise. Ouais. En fait, on parle dans le vide depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, mais voilà, ce n'est pas grave, c'est enregistré. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Ah, si. Voilà. Juliette, heureusement, nous vous rassure. Elle est toujours là. Alors, juste, moi, j'avais juste une petite pirouette pour finir peut-être cette... J'ai peut-être une question, alors avant, peut-être encore... Désolée. Bien sûr, reviens nous voir. Est-ce que le livre-là que tu nous as présenté, c'est un bon livre pour débuter ? Ou est-ce que c'est plutôt une lecture en deuxième, troisième, troisième étape ? Tu te demandes ça à un des auteurs, mon Dieu. qu'est-ce qu'il s'appelle débuter ? Je vais répondre à une question, pas une question. Débuter, c'est... J'ai lu Learning to Scale, par exemple, et ça a un peu... Ça a pas mal raisonné, et je me suis dit ce qui fait que je m'y intéresse. Alors, si tu as lu Learning to Scale, c'est Learning to Scale, Régis, Régis, c'est partie des auteurs, donc c'est Learning to Scale on a trouvé ça en même temps. Learning to Scale, c'est un peu le manuel et le feed-book. le bouquin te met dans... C'est un cas réel, si tu veux. OK. C'est un cas d'application de Learning to Scale, si tu veux. OK. On prend le temps de la traduction du livre en français, si vous trouvez un titre qui fait Raising... Mais tu vois, Régis a le même problème, mais qu'est-ce qu'il a fait quand il a mis... Quand il a traduit Learning to Scale en français, il a gardé le titre. Oui, il n'a pas changé le titre. Ce qui est la solution que propose Cyril, d'ailleurs. Pourquoi ils ont resté et gardé pas le titre ? C'est malin, le goldmine. C'est malin. Oui, c'est vrai, c'est vrai, on a fait la même chose. Le goldmine, c'est une décision de Richard, éditeur, qui avait dit qu'on allait garder le même titre. Mais c'est assez marrant parce que une difficulté de traduction qu'on a, j'ai passé l'été à ça, c'est que Alexis, ta génération, on parle français. Donc, même dans la boîte, on n'utilise que des trucs, barres de bar, les termes Scale up, il y a tellement de termes anglais. Donc, quand tu étais d'écrire le français, d'abord, tu n'as pas les mots. Par exemple, on a un mal de chien à traduire people. Oui, c'est compliqué. les gens, les personnes. Tu te rends compte qu'on a une langue de français verbal, tu dis les gens, les individus, les personnes. Mais on a beaucoup de mal avec le vocabulaire. Donc, toutes les idées peuvent être envoyées à Mickaël, à l'ILF, si vous avez dit. Si quelqu'un a une fulgurance dans la soirée, en épreneur. un Eureka. Alors, pour répondre à ta question précisément, on commence où on commence. J'en sais rien. C'est un livre qui décrit, on a essayé d'être honnête, ce que c'est une transformation libre. Après, on en pense ce qu'on veut et on en pense ce qu'on veut. Ce n'est pas un livre facile parce que c'est compliqué, c'était comme le code line, c'est compliqué d'exprimer des réalités complexes. Donc, quand tu écris Learning to Scale, tu gommes toute la complexité du truc. Quand tu es en train de parler d'une web web, il se passe toujours trois trucs en même temps et si on savait quelle était la bonne solution, ce serait plus simple. Mais par contre, c'est assez fidèle, je crois, en décrivant ce qu'on peut faire. Et si on a déjà lu Learning to Scale, moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas une représentation. Il y a même Autor Land, les livres sont très liés, c'est sûr. Donc, voilà, il ne reste plus qu'à en français, en anglais d'abord ou en français, quand il paraîtra. On va peut-être du coup quand même s'arrêter là. Et juste, je voulais te dire, Mickaël, que je ne vais pas te l'apprendre, mais un des succès de Toyota, c'est quand même d'avoir monté, c'est d'avoir développé évidemment ce système chez eux, mais surtout, et aussi en tout cas chez leurs fournisseurs, chez leurs partenaires et d'être allés d'avoir élargi cette démarche au-delà de leurs propres frontières d'usine, mais vraiment. Et donc, je voulais te dire qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec deux personnes qui toutes les deux m'ont dit, ah, mais justement, nous, on commence à aller dans l'île parce qu'il y a quelqu'un d'Aramis qui m'en a parlé, qui nous a challengé, qui nous a donné envie. Deux personnes que je ne connaissais pas dans des secteurs d'activités très différentes où donc Aramis est en train de faire des petits et en train d'embarquer ou en tout cas de donner envie à d'autres boîtes de se lancer. Et j'ai trouvé quand même que c'était une vachement bonne, un truc sympa, quoi. Ça me touche beaucoup parce que j'ai quand même souvent mauvaise conscience de... Pour rester au top dans les situations concurrentielles, il y a une partie de mettre de l'énergie et la partie du Lean, c'est qu'après l'énergie, on reconnaît les situations des gens, ça, on le fait très bien. Ce qu'on fait à Saint-Anne, tu vois, on se le fait. Mais à un moment donné, on leur met le nez dans un problème. Dans les détails d'après, c'est que tu leur mets le nez dans un problème et là, les problèmes, ce n'est pas parce que ça résiste. Ce n'est pas des problèmes pour rien. On sait qu'ils vont apprendre énormément, mais on ne sait pas ce qui va leur arriver, on ne sait pas ce qu'ils vont apprendre. On parlait de Juliette, oui, quand elle était dans sa livra d'homme, je n'étais pas inquiet, mais j'étais quand même malheureux pour elle. Donc, généralement, quand les gens sont passés au-delà, ils sont super contents. Mais moi, j'ai tendance à les voir quand ils sont noyés dans leurs problèmes. Donc, ça me fait... ça me fait très plaisir de rencontrer qu'il y en a qui en sortent. Ils ont surmonté les trucs, ils ont appris des trucs, ils en parlent bien, c'est très sympa. Et deux personnes qui ont fait... qui ont contribué à cette histoire d'Aramis et qui maintenant vivent d'autres vies et qui racontent cette histoire et donnent envie. ce que je ne sais pas ce que je n'ai pas écrit et ce qu'on ne s'est pas raconté, c'est les moments de bonheur. C'est ce qu'Aramis a vécu pendant le COVID, bizarrement. Quand l'équipe marche bien. Quand c'est fluide, le flow. Ah ouais, quand l'équipe de management marche bien et qu'ils font bien marcher leurs équipes en tout et que les gens se parlent. Là, toutes les histoires de les gens qui se font chier au boulot, etc., tout ça se paraît. Mais en fait, le travail devient fun, littéralement. Ça ne devient pas fun parce qu'il y a des baby-foot et des poufs. Que ce soit les conditions, ça devient fun parce qu'on comprend ce qu'on fait et on travaille ensemble. Donc, il y a des moments, mais par contre, il faut garder la vie en haut de la colline. Donc, après, plof, tu retombes, il se passe autre chose, les gens en font. Un petit backslide. Souvent, il ne fait qu'une personne change et la dynamique devient différente. Et donc, on revient à ce que dit Nicolas Sanzarès, c'est fixe de team. Il faut donc rechanger les zones de responsabilité, de recouvrement. Le système de communication, en fait, il faut tout rechanger pour remonter le truc. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des difficultés. Honnêtement, il y a des moments qui sont... Et globalement, ça ne peut pas bien se passer. Voilà. Les équipes le portent aussi. On a un peu plus de stabilité pour que ça se passe bien un peu plus longtemps parce que là, à ce moment, vraiment, les années qu'on est en train de vivre, waouh, on va d'un truc à l'autre. Mais comme dans la théorie traditionnelle de l'entreprise, il n'y a pas cet espace pour ça. Il n'y a pas d'espace pour ça. Il n'y a que d'espace pour des boîtes et des organigrammes et des gens qui se tirent dans les pattes. C'est très difficile d'en parler. Les gens ne se rendent pas compte que vraiment, on s'éclate. Et qu'il n'y a pas besoin de baby-foot pour ça. Non. Et puis, alors, l'autre difficulté, c'est que quand les gens se sont éclatés à un moment donné et puis pour X raisons, on est retombé, et là, il faut faire attention. Il y en a beaucoup qui sont très déçus. Et c'est difficile de ne vous inquiéter pas. On va remonter le truc et ça va repartir. Mais c'est très humain, en fait. C'est très... C'est vraiment... Tout le monde rêve de l'humain, mais quand on travaille dans l'humain, ça surprend pas les gens. Et du coup, c'est quand même des boîtes qui, globalement, les équipes vont plutôt bien, Great Place to Work, tout ce qu'on veut, les baromètres sociaux, tout ça, ça monte bien. Donc, c'est quand même des beaux endroits. Enfin, pour parler puisqu'on parle d'un armiste, je veux dire... Alors, à nouveau, il faut distinguer ce qu'on essaie de faire et ce qu'on arrive à faire selon les périodes. Mais le NPS client et le INPS, je connais peu de boîtes qui regardent ça. Vraiment, on a donné dessus tout le temps. Alors, parfois, quand on a un mauvais INPS ou un mauvais NPS, parfois, c'est mystérieux, on sait pas très bien pourquoi et on met du temps avant de comprendre et avant de corriger. Mais par contre, c'est sûr que la boîte, enfin, tout le monde regarde ça très sérieusement tout le temps. Ça, c'est sûr. Et quand je vois la difficulté d'obtenir juste la mesure dans la plupart des boîtes françaises, c'est... Là-dessus, il est très en avance. Non, je pense que l'autre chose qui fait plaisir aussi, c'est vraiment voir... Je pense que les gens qui sont passés à cette école, ça leur apprend vraiment des trucs. Et quand ils... Alors, soit ils montent dans la boîte, ce qui arrive... Enfin, l'équipe de management est finalement très, très jeune parce que du coup, on favorise énormément la promotion interne ou quand ils partent ailleurs, généralement, ils ont vraiment appris des trucs. Et ils en parlent. Et ça va agrandir la communauté et c'est chouette. Et ça fait plaisir. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup à tous. Avec plaisir. C'est toujours bizarre de parler d'un livre. Ouais, écoute, tu sais que... C'était quand même... J'avais compté... Donc, c'était la première fois qu'on se retrouvait dans Lean Connection, mais on avait quand même fait 15 book clubs ensemble sur 24. Donc, ça fait quand même pas mal. C'est une période particulière. Voilà. Le mois prochain, puisqu'on recommence nos rendez-vous réguliers, ça sera le mercredi 19 octobre. Et alors là, on s'attaque à un sujet... Tu vas rigoler, Mickaël, mais parce que c'est évidemment un sujet du moment, mais c'est évidemment un sujet qui n'est pas encore cadré, frame et tout ça. C'est Lean and Green. Mais comment on essaye d'en parler ? Comment on essaye d'avancer sur ce sujet ? Tu sais qu'on est en train d'avancer là-dessus avec, justement, en te posant la question avec Nicolas, avec Rose Hitchcock, qui est du Lean depuis longtemps, c'est une amie depuis longtemps. Et on est en train de se dire que finalement, le truc le plus vrai du Lean and Green, c'est de faire durer les machines plus longtemps. Donc, c'est en tout cas au moins un des axes qui est tellement Lean. L'idée, c'est de réduire la consommation d'énergie fossile. En fait, oui, il y a la consommation dans l'utilisation de la machine, mais quand tu regardes par rapport à la fabrication de la machine, c'est rien du tout. C'est rien du tout. La consommation d'énergie fossile qui va dans la fabrication des machines, donc l'utilisation, est disproportionnée. Donc, en fait, à chaque fois que, par exemple, on évite de refaire une machine ? À chaque fois qu'on recule d'un an un réachat, on gagne autant d'énergie. On gagne autant de consommation d'énergie fossile. Donc là, en tout cas, il y a des gens de l'ILF qui bossent dessus, il y a des gens de la communauté Lean dans le monde qui bossent dessus. C'est un sujet tellement au cœur de notre vie d'aujourd'hui qu'on s'est dit « Allez, on commence à en parler. Il n'y aura zéro solution aboutie, quoi que ce soit, mais au moins des pistes, des partages pour commencer et voir comment on peut se servir du Lean aussi sur cette problématique. Et il y a plein de boîtes qui font plein de trucs au-delà de Toyota, déjà Toyota, certes, mais plein d'autres boîtes. Et donc, ça serait intéressant d'avoir quelques exemples aussi dans différents secteurs d'activité. C'est un super sujet. C'est un super sujet. Au revoir. Sous-titrage ST' 501